Une nation en bonne santé, tel est son objectif. La doctoresse Diop travaille à apaiser la douleur liée à des maladies de fin de vie, en recourant à l'acupuncture, à la diététique chinoise et aux ventouses. Par le biais de cette initiative, nous voulons promouvoir la médecine chinoise au Sénégal et aider les populations à demeurer en bonne santé. Et avec une grande variété de plantes médicinales, grâce à la pharmacopée chinoise, des remèdes uniques sont créés pour soulager les divers maux des malades. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les choses sont faites d'une manière plus naturelle, tandis que dans la médecine moderne, tout se passe sur une approche scientifique, avec souvent l'usage de composants chimiques. Les anciens centres de santé restent toujours la première option parmi les locaux. Mon plus grand défi est d'introduire la médecine chinoise auprès des Sénégalais et aussi de promouvoir cette médecine à travers l'Afrique. Et la doctoresse Diop ne désespère pas. Avec un cabinet situé au cœur de l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Antadiop de Dakar, elle espère encourager le recours à la médecine chinoise. Je viens régulièrement à Dakar pour une consultation auprès de la doctoresse Diop. J'étais très malade et je me suis rendu dans différents hôpitaux sans résultat satisfaisant. Puis je suis allé voir le bureau de la doctores Diop. Après un examen médical approfondi, elle m'a fourni des soins appropriés et désormais je peux me tenir sur mes deux pieds. J'encourage vraiment les gens à s'ouvrir à la médecine chinoise, car c'est très efficace. J'avais une douleur insoutenable à l'épaule pendant près de 4 ans. C'est à cette époque que l'on m'a parlé de la doctoresse Diop qui avait soigné une dame qui avait une douleur similaire à la mienne. Aujourd'hui, c'est ma première visite à son bureau. Je me sens déjà soulagée après la première consultation. La doctoresse Diop anime également un programme radio au cours duquel elle fournit des conseils de santé et de bien-être à ses auditeurs. Elle espère que d'ici quelques années, il y aura un usage plus répandu de la médecine chinoise à l'hôpital et ce, dans tout le pays.